La croisade de prière, de jeûne, de louange et de célébration a effectivement démarré à Douala depuis ce lundi 14 octobre 2024. Déjà 48 heures de prière enregistrées lors de la première nuit de la croisade ce lundi 14 octobre et un effectif de plus de 944 participants. Nous bénissons le Seigneur pour cet exploit dans la province spirituelle de Douala. Il faut dire que l'idée est venue du provincial, pasteur Martin Fatelli, de décentraliser la croisade afin de permettre à plusieurs frères des quatre coins de la ville de Douala de prendre part à cette bataille. La croisade se tient dans six pôles de la ville et chaque pôle devrait prier à moyen 8 heures chaque soir. Le pôle 1, centre chrétien de Ndoximbi, siège de la CMCI Douala, coordonné par le pasteur Martin Fatelli, leader de la CMCI Douala. Pôle 2, Bonabéry, Forêt-Barre, au domicile comme, coordonné par le frère Seraphine comme, leader numéro 2 et chef des familles dans l'église de Douala. Pôle 3, Bilonguet, centre de carnaval, coordonné par le frère Joseph Ndana, leader numéro 7 et chef des familles dans l'église de Douala. Pôle 4, Péka 17, domicile Ndjakem, coordonné par le frère Samuel Tchotou, leader numéro 4 et chef des familles dans l'église de Douala. Pôle 5, Makepe, domicile Tchacunte, coordonné par la soeur Lédy Tchacunte, responsable du jeûne dans l'église de Douala. Pôle numéro 6, village, centre de Mboko, coordonné par la soeur Philomène, missionnaire métropolitaine dans l'église de Douala. Cette décentralisation permet à l'église de Douala d'avoir un volume de prière élevé et une grande participation des frères, contrairement aux années précédentes. Tous les quatre fronts de la bataille sont mis en oeuvre, en l'occurrence le front du jeûne, de la prière, de la louange, des vangélisations. Tous les six pôles se connectent simultanément à Koumé, de 22h jusqu'à 2h, pour les tranches réservées à Zetier son amour pour le Seigneur, le chemin de l'amour pour le Seigneur et les profits de l'amour pour le Seigneur dans notre ministère, dirigé par la soeur Henriette Barga. De minuit à 2h, c'est le réveil dans la Bible, les promesses de réveil et les exemples de réveil, dirigés par le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de l'œuvre. Et après cette tranche, les coordonnateurs continuent avec les fardeaux de l'église jusqu'à 5h, pour les pôles qui commencent à 21h, et les pôles qui commencent à 17h, terminent à 2h. Adieu toute la gloire.